... Bonjour à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. Une Minute Quintée qui est en partenariat avec le site theturf.fr. Alors ce mercredi 3 août 2022, direction l'hippodrome d'Anguin avec bien entendu les trotteurs. Une belle réunion qui nous attend avec la 8e course du programme. Il s'agit du prix de Pigalle qui est prévu vers 20h15. Ce sera l'épreuve qui sera support de Quintée mais également de The 5 chez notre partenaire, le The 5 principal. Avec une course qui est réservée à des chevaux âgés de 7 à 10 ans. N'ayant pas gagné 280 000 euros, un recul de 25 mètres à 150 000 euros. Vous le voyez, 14 concurrents au départ, 2875 mètres à parcourir dans cette compétition. Donc un recul de 25 mètres à partir du numéro 7. Il s'agit de Falco Berry et c'est vrai qu'avant le coup, j'ai vraiment l'impression que la solution de cette course se trouve au deuxième poteau où les concurrents ont vraiment montré le plus de qualité. C'est vrai qu'ils ne sont que 6 au premier échelon et leur chance est vraiment minime en tout cas. Pour la victoire et les toutes premières places avant le coup, je pense qu'on va vraiment faire confiance aux concurrents qui s'élancent derrière. On va commencer avec notamment le 14 fait de Rangeval que j'ai retenu en tête. Elle reste sur deux très bonnes sorties sur des pistes en herbe. C'était dans le trophée vert. Quatrième et cinquième, les impressions étaient vraiment bonnes. Et puis c'était vraiment bien auparavant, vous le voyez. Elle a aligné les victoires et les bonnes performances durant tout le printemps. Dans des lots qui tenaient la route, notamment en région parisienne, c'est une concurrente qu'il ne faut pas venir trop tôt avec elle. On peut venir en une fois, mais c'est vrai que la ligne droite est longue sur les ponts d'Omdanguin. Si elle arrive à vraiment se faire un petit peu ramener pour finir et placer sa pointe de vitesse, elle a tout à fait les capacités de l'emporter dans un tel lot. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 8, Fabulous Dream, qui vient de se montrer fautif du côté de Durtal. Maintenant, on le reprend confiance. L'avant-dernière fois, c'était vraiment bien du côté de Vichy avec une quatrième place dans un quintet. C'était le seul concurrent qui a réussi à rendre la distance dans cette compétition. Donc c'est un gage de qualité. Et même d'ailleurs, la fois précédente où il est troisième, c'était sur cette piste, sur ce même parcours. Il rendait la distance et puis la fin de course était excellente. Il tracait vraiment une superbe ligne droite pour arracher la troisième place. Faudra que ça se passe bien. Encore une fois, c'est un concurrent, comme vous le voyez, qui se montre parfois fautif. Maintenant, il est dans sa catégorie. Il a des références à faire valoir. Et s'il arrive à avoir un bon parcours et qu'il se montre surtout très sage, il fait vraiment partie des priorités et des concurrents qui peuvent monter sur le podium. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le numéro 7. Encore un 7 ans qui s'élance au second poteau. Je pense que les 7 ans ont vraiment une belle carte à jouer dans cette compétition. Falco Berry, il a couru très récemment, on l'a vu, samedi dernier sur l'hippodrome d'Angale, terminé cinquième d'un événement disputé sur 2150 mètres, une distance un petit peu courte. Et puis, il s'est lancé en dehors. Il a dû faire pas mal d'efforts et malgré tout, il s'est montré courageux pour conserver la cinquième place. Je pense que si son mentor le présente rapproché, c'est qu'il a bien récupéré. Alexandre Rabrivert le connaît bien, c'était un cheval qui était entraîné par son père Laurent Claude, qui appartient d'ailleurs à son père, ce Falco Berry. Donc, pas de problème pour le changement de main, déféré des 4 pieds. Je trouve que vu sa forme actuellement, il a vraiment une belle carte à jouer également dans cette compétition. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu une 8 ans, le numéro 12 éternel d'Elo qui a repris de la fraîcheur. On ne l'a pas vu depuis quasiment deux mois. Il a eu une disqualification sur l'hippodrome de Linière. Maintenant, non seulement elle a été ferrée sur l'hippodrome de Linière, mais je pense qu'elle vaut vraiment mieux que ça et qu'elle a des références à faire valoir. J'ai notamment une performance qui va vous plaire. C'était ici, le 27 mai sur l'hippodrome de Vincennes. Elle devançait fait de Rangeval. Voilà, c'était ici. Donc, une performance quand même de choix. Avec Alexandre Brivard, elle était à 43 contre 1. Mais la performance est là, déférée dans l'intérieur. Elle est vraiment efficace. Et puis voilà, vous le voyez, c'est une jument qui est assez régulière dans l'ensemble. Elle est dans sa catégorie, même s'il est 7 ans. Lui sont peut-être un petit peu supérieurs. En tout cas, elle va faire sa course. Et si elle se fait ramener, elle est capable également de réaliser une belle performance. Ensuite, en cinquième position, je suis parti au premier poteau. Je n'ai retenu pour rien vous cacher. Un seul concurrent au premier poteau, c'est Eden Deliton, qui vient de terminer cinquième d'un quintet disputé sur l'hippodrome de Cherbourg. La fin de course était vraiment bonne. Il avait eu un bon parcours. Et puis, quand il a déboîté, il a vraiment bien accéléré pour finir. Et puis, sa seule victoire de l'année a été obtenue sur ce parcours. Alors oui, c'était dans une course pour amateurs. Maintenant, sa dernière sortie, A et Cherbourg étaient vraiment bien, même si c'était sur l'hippodrome de Cherbourg. Le lot était bon, même malgré tout. Et je trouve qu'au premier échelon, il est capable de brouiller les cartes s'il longe le rail et qu'il trouve l'ouverture au bon moment. Attention, il peut peut-être prendre une 4-5ème place à Bellecôte. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le 11 à un flower by Magalou, qui est en grande forme aujourd'hui. Je pense qu'elle a une bonne forme saisonnière, elle aussi. Et elle avait une bonne 5ème place sur ce parcours l'avant-dernière fois. Et puis, dernièrement, c'était vraiment très bien dans un quintet disputé à Cabourg. Elle a terminé 3ème, voilà, dans sa catégorie sans avoir trop de marge, cette jument de 7 ans. Faudra trouver les bons dos pour se faire ramener. Mais sur ce qu'elle a fait ces dernières semaines, elle a tout à fait le droit de terminer dans la bonne combinaison du The 5. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le numéro 10, Izzy Maza. Vous le voyez, lui aussi un concurrent régulier. Il est polyvalent, il s'adapte à tous les parcours, toutes les distances. Il a surtout besoin d'avoir un bon parcours un peu caché pour pouvoir pleinement s'exprimer. Mais en tout cas, lui aussi, c'est un mâle de 8 ans qui est dans sa catégorie. Pareil que certains, les 7 ans, lui, sont peut-être légèrement supérieurs. Maintenant, il va faire sa course. Et si ça se passe bien, lui aussi fait partie des nombreuses possibilités pour les places. Et enfin, en 8ème position, j'ai tenté quelque chose en retenant le numéro 13, Espoir Delphini. Qui a quand même quelques références intéressantes. C'est un cheval qu'on avait vu, surtout au trop monté en début de carrière. Il a vraiment glané pas mal d'argent dans cette discipline. Maintenant, il a montré qu'il avait vraiment gagné en maniabilité à l'attelage. Les deux dernières fois, c'est assez moyen, mais je le condamne pas là-dessus. Je trouve que le lot est vraiment intéressant, mais je pense qu'il en a la pointure lui aussi. En tout cas, pour les places, pas la pointure pour gagner. Mais je trouve que Circe, ce qu'il a fait de mieux, il est vraiment capable de réaliser un truc dans un tel lot. Donc, attention pour une surprise, ce numéro 13. C'est vraiment un outsider très séduisant. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 3, Olympique CR, qui n'a pas une grosse marge de manœuvre. Maintenant, c'est un concurrent qui a cru une soixantaine de fois, surtout en province. J'ai vu, il est venu 3-4 fois en région parisienne. Il n'a jamais fait grand-chose. Mais bon, je pense qu'il a mûri depuis. Il est déféré des 4 pieds très réguliers. Lui aussi, il va allonger le rail. En tout cas, il va tenter d'avoir un parcours caché pour pouvoir justement essayer de tirer le maximum de ses possibilités. Et pourquoi pas, en cas de défaillance, prendre une 4-5ème place. En tout cas, moi, ce sera un regret. Mais n'hésitez pas à le mettre dans un champ réduit si vous faites des combinaisons élargies. On va faire un petit récapitulatif de cette sélection avec le numéro 14 que j'ai retenu en tête devant le 8, le 7, le 12, le 5, le 11, le 10 et le 13. Et en cas de non partant, le numéro 3. Voilà, vous le savez, c'est la réunion 1 course 8 prévue à 20h15 pour ce 5. Vous le savez, nous sommes en partenariat avec le site theturf.fr. Du coup, vous avez jusqu'à 250 euros offerts chez notre partenaire auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Donc, n'hésitez pas à en profiter en cliquant sur l'un des nombreux liens qui se trouvent sur notre site theturf.fr. Ou alors à nous contacter via cette vidéo ou sur les réseaux sociaux. Moi, comme conseil de jeu, écoutez, c'est vrai que je vous l'ai dit en deuxième poteau, j'ai vraiment l'impression qu'il y a la solution avec les 7 ans. Donc, 14, 8 et 7, mes 3 premiers chevaux, c'est vraiment le conseil. Je pense que le lauréat ou la lauréate, en tout cas, se trouve parmi ses 3 concurrents et même peut-être le jumelé gagnant. Donc, voilà, n'hésitez pas à les prendre. En tout cas, en base, vous allez jouer tout simplement dans une combinaison comme un 2 sur 4 ou un jumelé gagnant ou placé. Voilà, on va faire un petit point sur ce qui s'est passé du côté de Dieppe ce lundi avec un quinte et plus. The 5 sourit au numéro 7, Lamento devant le 6, London Royal, Lass, Thunderspeed, le numéro 11, Rollville ou encore le 5, tant pis pour eux. Je vous indiquais le tiercé, certes, en 8 chevaux, mais il fallait le donner ce numéro 6, London Royal. C'était mon 8e cheval à 48 contre 1. Donc, voilà, le 11, malheureusement, c'était mon regret, Rollville. En tout cas, un tiercé carté à quinte qui était difficile à trouver. Nos deux rubriques top pronos du Selection qui vous indiquaient un trio chacun, un trio rémunérateur quand même du côté de top pronos avec notamment quelques coups de cœur également qui se sont illustrés, qui ont gagné en tout cas. Vous pouvez tester ces deux rubriques à partir de 1€ par mois à l'offre découverte. N'hésitez pas à venir sur le site turf-fr.com pour en profiter. C'est sans engagement. Donc, voilà, vous avez toutes les cartes en main. Merci d'avoir suivi cette minute quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire de cette vidéo. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bon jeu à tous et une bonne journée. Bye bye. Sous-titrage ST' 501